Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens avec vous pour une nouvelle recette, j'ai testé pour vous le fameux mélange aux farines, le tangzang dans mes pains et personnellement j'ai été conquis, donc pour ces pains comme ingrédients il va nous falloir de la farine, de la semoule extra fine, le fameux mélange tangzang, du sel, du sucre, du beurre, de l'eau, de la levure déshydratée et du lait en poudre. Musique Une fois que ma pâte est bien pétrie, je vais la laisser reposer à température ambiante jusqu'à la double de volume. Musique Une fois que ma pâte a doublé de volume, je vais venir la façonner, je vais faire des petites boules que je vais venir tremper dans de l'eau, ensuite je vais venir les passer dans des graines de sésame, des graines de pavot, de la farine et de la semoule extra fine. Après vous pouvez utiliser les graines que vous voulez, vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Pour ma part je vous donne juste une petite idée. Musique 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 Si nos pains, une fois qu'ils ont doublé de volume, on va les mettre, on va les mettre, on va les mettre à cuire à 250 degrés, on va les mettre à cuire à 250 degrés pour une durée de 10 à 15 minutes, tout dépend de votre four, voici mes pains à la sortie du four. Musique 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 Musique